Remue Ménage Bienvenue dans notre émission Remue Ménage Voilà la leçon 13 Bâtir sous le rock Lisons Matthieu 7, les versets 21 à 27 Matthieu 7, les versets 21 à 27 Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur N'entreront pas tous dans le royaume des cieux Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père Qui est dans les cieux Plusieurs me diront ce jour-là Seigneur, Seigneur N'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi Vous qui commettez l'iniquité C'est pourquoi Quiconque entend ces paroles Que je dis et les met en pratique Sera semblable à un homme prudent Qui a bâti sa maison sur le roc Verset 25 La pluie est tombée Les tourants sont venus Les vents ont soufflé Et se sont jetés contre cette maison Elle n'est point tombée Parce qu'elle était fondée Mais quiconque entend ces paroles Que je dis et ne les met pas en pratique Sera semblable à un homme insensé Qui a bâti sa maison sur le sable La pluie est tombée Les tourants sont venus Les vents ont soufflé Et ont battu cette maison Elle est tombée Et sa huine a été gone Introduire les fondations Alors que je prêchais Lors d'un camp meeting en Allemagne L'auteur Eva Paul M'a donné un exemplaire De son livre Neither death nor life Ni la mort ni la vie J'ai commencé à le lire Pendant mon vol de retour Et je n'ai pu le lâcher Son livre raconte Les aventures incroyables De ses grands-parents Hans et Susanna Roth Qui ont grandi Dans la Transilvanie rurale Du XXe siècle Nés entre les deux guerres mondiales Ils se sont cramponnés A leur foi malgré d'énormes obstacles A une époque de bouleversement politique De montée du communisme De conflits ethniques Et de persécutions religieuses Leur foi a été mise A rude épreuve A mettre prise Outre les pressions extérieures Du monde Dans lequel ils sont nés Ils ont connu Des calamités personnelles Notamment la perte d'un enfant Le titre Ni la mort ni la vie Est tiré de Romains 8 Verset 38 et 39 Où la porte écrit Oui j'ai la certitude Que rien ne peut nous séparer De son amour Ni la mort Ni la vie Ni les anges Ni d'autres autorités Ou puissances célestes Ni le prison Ni l'avenir Ni les forces en haut Ni celles d'en bas Ni aucune autre chose criée Rien ne pourra jamais Nous séparer de l'amour Que Dieu nous a manifesté En Jésus Christ Notre Seigneur La foi ferme De Hans et Susanna Résultait directement Du fait Qu'ils avaient bâti Leur vie Sur le roc Jésus Christ Bien que continuellement frappés Par les tempêtes de la vie Ils ont trouvé En lui Un fondement Et un refuge Jésus a raconté l'histoire D'un homme sage Qui a bâti sa maison Sur le roc Contrairement à un homme Insensé Qui a bâti sa maison Sur le sable Lorsqu'une tempête S'est abattue Sur les deux maisons Celle qui était bâtie Sur le roc A tenu bon Tandis que celle Qui était bâtie Sur le sable S'est effondrée Dans cette leçon Qui termine Notre trimestre Nous examinerons De plus près Ce que signifie Bâtir sur le roc Et bâtir Sur le sable Jésus révèle Que les choses Que nous pensions Être solides Et visibles Dans la vie N'offrent pas Les fondations Dont nous avons besoin Lorsque des défis Se mettent En travers De notre chemin La sécurité terrestre Peut donner l'illusion D'une fondation solide Mais nous avons besoin De quelque chose Qui dure plus longtemps Nous bâtissons tous Notre vie Quelle fondation Avons-nous choisi ? Remue Ménège Écrivez Matthieu 7 Les versets 21 à 27 A partir de la version Biblique de votre choix Si vous êtes pressé Écrivez Matthieu 7 Les versets 24 à 27 Vous pouvez aussi Paraphraser ce chapitre Avec vos propres mots En tracé Les grandes lignes Ou en faire une carte heuristique Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège